Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Karine Deville aujourd'hui, qui est experte en puzzle d'équipe. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, elle va vous en parler. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Karine, sa passion, son expertise, c'est forcément autour du management, de comment recruter. C'est des sujets qu'on va aborder, des sujets qui m'intéressent aussi pas mal. Du coup, Karine, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Peut-être plus précisément que ce que je viens de dire. Et puis, comment tu es en arrivée là ces dernières années ? Ça nous intéresse. Et à partir de là, j'ai quelques questions pour toi, c'est pour parler de management. OK. Donc, moi, je me dis experte en puzzle d'équipe parce que pour moi, l'équipe, c'est un vrai puzzle. Et donc, des fois, quand on se retrouve devant ce puzzle, des parties nous paraissent tellement évidentes. Et puis, il y en a d'autres, on se dit, mais ça ne clique pas. Comment ça doit cliquer ? Et des fois, c'est de retourner la pièce d'un quart, par exemple, et de faire, ça cliquera mieux. Et donc, quand on n'a pas eu ces connaissances-là, et surtout que la plupart des entrepreneurs, on n'a pas appris ça. Quand on s'est mis comme entrepreneur ou quand on a appris notre métier, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et donc, plus précisément, qu'est-ce que je fais ? C'est que, comme tu le dis, j'accompagne dans le people management, comme j'appelle ça, comme dans la gestion d'équipe. Je travaille également dans ce qui est recrutement. Et donc, parce que pour moi, l'objectif d'un entrepreneur, quand il a une équipe, c'est de pouvoir l'amener à son maximum d'autonomie. Donc, ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est d'amener l'équipe à son maximum d'autonomie pour pouvoir libérer du temps à l'entrepreneur, pour qu'il puisse se consacrer à ce qu'il aime vraiment faire, à développer son entreprise, et à se dégager du temps également pour d'autres choses. Et quand on atteint ce degré d'autonomie, finalement, au niveau de l'équipe, on voit également son CA exploser. Du moins, c'est ce que mes clients me disent. Ils me disent, Karine, j'ai eu 30, 40 % de CA en plus parce que c'est nettement plus fluide maintenant qu'auparavant. OK, wow ! Écoute, tout ça, ça nous met en appétit. Et comment t'en es arrivé là, Karine ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Ou est-ce que tu as toujours été dans ce domaine-là ? Non, pas du tout. Donc, moi, à la base, je suis diplômée, j'ai fait un bac plus 3 en secrétariat de direction. Et donc, ici, j'ai commencé comme employée polyvalente dans des petites entreprises, mais je m'ennuyais très rapidement. Et puis, je suis rentrée dans une première multinationale où j'ai commencé à faire des choses et d'autres, mais toujours de façon opérationnelle. Et puis, à un moment donné, j'ai été dans une deuxième multinationale où là, j'ai commencé à gérer tout ce qui était formation pour un gros département de 600 personnes. Et de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à gérer tout ce qui était compétent. Donc, comment on fait évoluer un junior vers un senior dans une fonction, comment on change finalement de technologie parce que c'était dans l'IT, etc. Et quand j'ai goûté finalement à ce petit bout de RH, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, etc. Et donc, j'ai recommencé des cours du soir en rédécalé en management RH. Et puis, à la naissance de mon deuxième enfant, je n'en pouvais plus de faire deux heures à deux heures et demie de trajet pour aller au travail. Surtout que j'aime m'investir dans ce que je fais. Et ce n'était pas possible. Je faisais beaucoup trop de kilomètres. Je m'endormais sur la route aussi. Et puis aussi, mon couple volait en éclats. Et donc, voilà quoi. Donc ici, là, j'ai dit à un moment donné, j'arrête. Je vais plutôt passer. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, d'être indépendante. D'abord, c'était avant le mot entrepreneur, c'était plutôt indépendante. Et donc là, je me suis lancée la fleur au fusil et ça a été un parcours finalement pour trouver ce qui me plaisait. Naturellement, je n'ai pas fait que de la gestion des compétences dans cette multinationale. J'ai fait d'autres choses au niveau RH. Et puis ici, j'ai développé au fur et à mesure parce que j'avais des missions chez des clients et je me rendais bien compte que c'était l'équipe qui m'intéressait de m'occuper. Donc, voilà comment j'en suis arrivée finalement à faire ce que je fais et à développer ici un programme d'accompagnement, une agence en recrutement et également d'accompagner pour ceux qui veulent savoir recruter avec la clé maîtresse qui est le marketing de recrutement. Ok, c'est passionnant. Et dans cet accompagnement que tu fais, qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu accompagnes tes clients ? Qu'est-ce qui te passionne le plus ? C'est de pouvoir amener des choses contre-intuitives. C'est-à-dire, c'est de pouvoir aller repérer finalement ce qui coince et qu'ils ne voient pas. Pour te donner un exemple, j'ai eu encore une personne ce matin. Elle me dit, voilà quoi, j'ai une personne, je ne comprends pas, je la motive, je lui dis les choses qu'elle fait bien, etc. Puis à un moment donné, elle vient près de moi et elle me dit, mais ça ne va pas, voilà quoi, j'arrive pas à faire ceci, je me sens débordée par ça, etc. Elle me dit, j'essaye de la rassurer et tout. Et puis deux jours après, elle se met en congé maladie, je ne comprends pas pourquoi. Et donc, j'ai commencé à lui poser des questions et je lui ai dit, mais est-ce que le vrai problème n'est pas plutôt sa volonté de travailler, quoi, finalement, mais on a dû creuser ? Puis elle me dit, mais oui, en vérité, c'est sûrement ça, quoi. Et donc, c'est de voir les choses différemment parce que les chefs d'entreprise, ce qu'ils font, c'est qu'ils répètent tout le temps les mêmes solutions. Et donc, ils obtiennent à chaque fois les mêmes réponses, les mêmes résultats. Et donc, ici, pour moi, c'est de leur dire, mais on va faire autrement, quoi. On va essayer autre chose parce que c'est en faisant autrement, en abordant les choses d'une autre manière. Et c'est pour ça que la pièce, je vais la tourner. Et donc, quand je vais la tourner, elle va cliquer différemment parce qu'on aborde les vrais problèmes. Et donc, ça, j'adore. Et en termes de management, ce seraient quoi les erreurs que tu verrais le plus souvent les entrepreneurs commettre ? En termes de management, chez moi, il y en a plusieurs. C'est de penser, en tous les cas, qu'ils vont trouver le mouton à cinq pattes ou la perle rare. Ça, c'est quelque chose qu'on demande énormément. Et que pour moi, ce qui est essentiel, c'est de trouver un potentiel, quelqu'un qui a du potentiel et surtout les bonnes attitudes qu'on attend dans notre entreprise. Parce que ça, les attitudes, c'est très difficile à modifier. Ça prend très longtemps qu'un métier, par exemple, ça peut se perfectionner en tous les cas. Ça, c'est la première erreur que je vois. La deuxième, c'est de penser que les gens vont savoir. Lire dans mes pensées, ça, c'est quelque chose que je remarque tout le temps. Et je lui dis, mais tu sais qu'il ne sait pas lire dans tes pensées. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Comment voudrais-tu qu'il le sache et que tu ne lui as pas dit, je fais ? Et donc, j'ai eu encore le cas hier avec une cliente où elle me dit, ben oui, j'ai l'impression de ceci, j'ai l'impression de cela. Je dis, tu lui as dit ? Non. Mais enfin, j'essaie quand même de lui faire passer des messages. Mais je dis, à un moment donné, il va falloir que tu lui dises, quoi. Comme dans le couple un peu, non ? Voilà, c'est totalement. On peut faire des tas de parallèles avec le couple, quoi. Et donc, voilà, ouais. Mais si tu ne lui dis pas certaines choses, ben, n'espère pas qu'il va savoir. Et alors, la troisième erreur que je vois, moi, c'est, ils vont faire comme moi. Oui, mais ils ne sont pas entrepreneurs. Ce n'est pas leur job. Et même les freelances, il y a plein de freelances, ils n'ont pas ce mindset d'entrepreneur. Ils se sont mis comme freelances pour pouvoir avoir des facilités d'horaire, de pouvoir avoir conjugué une vie privée et une vie professionnelle pour des choses. Mais des fois, leur but n'est pas de gagner des millions, etc. Et donc, ils n'ont pas le même mindset. Et ça, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas toujours le même mindset. Et là, je dis, mais là, il y a un autre mindset. Ce n'est pas le même que le tien. Et donc, ils ne fonctionnent pas comme toi. Donc, il va falloir que tu apprennes à t'intéresser, finalement, au fonctionnement des autres. Et ce n'est pas ni bien ni mal, c'est juste différent. Et ces erreurs, déjà, merci, c'est passionnant et je pense que c'est hyper instructif. Ces erreurs, elles ont pour origine des croyances, des peurs, certains paradigmes. Est-ce que tu aurais quelques pistes à nous donner ? C'est quoi les peurs et les croyances limitantes qui empêchent les entrepreneurs de manager comme il le faudrait ? Alors, suivant le profil, finalement, d'entrepreneurs que j'ai en face de moi, des fois, c'est la peur d'être trahi, par exemple. C'est la peur d'être trahi ou qu'on va profiter d'eux, etc. Donc, il y a certaines peurs qui sont là-bas. Il y a des peurs aussi que la personne s'en aille et donc d'être abandonnée. Donc, on peut aller vers les cinq blessures, là, finalement, même si je n'utilise pas telles quelles, les cinq blessures dont Lisbourg-Po parle. Eh bien, ça, ce sont des choses qui sont ancrées quand même chez chacun, avec des intensités différentes. Et des fois, alors, c'est ça qu'on va trouver. Comme croyances que je peux trouver, c'est des croyances, finalement, par rapport à son propre système de fonctionnement. Donc, c'est vrai que je n'en ai pas comme ça des toutes faites, de croyances comme ça que je vois, finalement, régulièrement. En tous les cas, ça ne me saute pas aux yeux comme ça. Peut-être que ça me va venir un peu plus tard. Mais au niveau, c'est plutôt au niveau des, je te dis, des peurs qui sont plutôt liées à la peur, finalement, d'être trahi, qu'on abuse d'eux, qu'on abuse de leur confiance, etc. Que les gens, également, carottent et tout ça, ne fassent pas ce qu'on demande, etc. C'est toutes des choses qui reviennent quand même assez facilement chez des entrepreneurs. De toute façon, tu en as parlé un peu des croyances limitantes. Si moi, je suis comme ça, les autres pensent comme moi aussi. Oui, c'est ça. Donc, penser que les salariés, les prestataires pensent comme nous qui sommes entrepreneurs, ça, c'est faux. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi et on avait eu une discussion passionnante à ce sujet. C'est, que penses-tu des coachs qui nous écoutent et qui se disent, moi, ce n'est pas fait pour moi. Moi, je ne veux pas avoir d'équipe. Je suis très bien, tout ça. Mais moi, je trouve ça totalement sain, justement. Et donc, tout le monde n'est pas fait pour faire du people management. Parce que pour moi, pour faire du people management, il faut aimer profondément les gens. Et donc, ce n'est pas que les entrepreneurs n'aiment pas les gens. Ce n'est pas ça. Mais il faut aimer profondément l'humain qu'il y a. Et que je vois souvent des gens qui vont, des entrepreneurs comme ça, ou des sociétés de coaching, où on aime aider son client. Mais de pouvoir aimer profondément l'humain et s'en occuper, finalement, au quotidien, des fois, ce n'est pas ce qui porte la personne. Et donc, ils vont aller, finalement, à contre-cœur et ils vont le faire. Ils vont se forcer, finalement, parce qu'il paraît que c'est, tu sais, c'est la seule voie possible pour pouvoir évoluer. Pourtant, moi, je connais des entrepreneurs qui n'ont pas d'équipe. Parce qu'ils ont choisi beaucoup plus cette voie de l'expertise. Il est vrai que quand on veut devenir un chef d'entreprise ou on veut ne travailler, par exemple, que sur la vision, que sur des nouveaux produits, etc., c'est vrai qu'on va s'en aller vers du people management. C'est obligé. Mais la chose, c'est qu'on change de métier. C'est-à-dire qu'on n'est plus celui qui a de l'expertise. Donc, on a créé son entreprise parce qu'on avait une expertise, par exemple, une expertise dans une des thématiques de coaching parce qu'on aimait ça. Mais alors, après, il faut se poser la question est-ce que moi, j'ai envie d'être chef d'entreprise parce que c'est un autre métier. Et c'est souvent ce que je dis à mes clientes, c'est que tu es en train, je dis, de changer de métier. Et donc, il y a d'autres choses qui vont avec. Est-ce que tu veux changer de métier ou est-ce que tu veux rester coach ? Parce que si tu veux rester coach, tu peux aller vers la voie de l'expertise. Et donc, on travaillera peut-être plus avec une agence alors. Ou c'est cette personne-là qui va faire le people management des personnes, qui va les recruter, qui va les avoir sur son payroll, qui va s'occuper des abstances, qui va s'occuper des baisses de motivation, etc. Mais nous, on aura l'interlocuteur qui sera finalement le chef d'entreprise ou celui, en tous les cas, qui est désigné pour faire le people management de cette équipe-là. Mais moi, je n'aurai plus qu'une relation finalement de réellement de prestataires. Et souvent, moi, ce que je remarque, c'est qu'avec les prestats, c'est qu'on sait que au niveau légal, on doit faire super garde de ne pas avoir de lien hiérarchique, etc. avec des prestats. Mais d'un autre côté, on remarque qu'il y a des baisses de motivation, qu'il y a des livrables qui ne sont pas livrés à temps, etc. Et donc, on va commencer tout doucement à rentrer quand même dans du people management. Et c'est de pouvoir se dire, OK, mais quand je suis en 1 à 1 avec une personne, est-ce que je ne suis pas en train de faire du people management, mais déguisé ? Alors, si on veut rester dans l'expertise, c'est comme quand je fais appel, finalement, à un bureau comptable. Quand je fais appel à un bureau comptable, c'est le comptable qui a son équipe, mais moi, j'envoie ce que je demande, etc. Et donc, il faut faire attention ici quand je choisis mon prestat. Est-ce que c'est quelqu'un, finalement, que je vais tout doucement commencer à manager, mais en restant, finalement, dans cette relation de freelance et que je ne veux pas ? Donc, quand j'engage un prestat, je dois faire gaffe aussi au recrutement et de voir à quoi je m'engage. Donc, voilà. Merci pour ce partage. Tu en penses quoi si je te dis que comme on a une audience de coach, tôt ou tard, ça va être difficile pour un coach de vouloir évoluer et de progresser sans rentrer quand même dans du recrutement parce que, par définition, des coachs ne sont pas juste des experts dans un domaine parce que ce n'est pas forcément des consultants, ce n'est pas forcément des formateurs, c'est des coachs qui aiment l'humain, les coachs aiment le relationnel. Et puis, je prends le stéréotype du coach. Ça ne représente peut-être pas tous les coachs, mais en tout cas, la plupart des coachs veulent aussi atteindre une grande mission, un grand pourquoi. Et pour ça, ils ont besoin d'incarner un certain leadership. Et à un moment donné, je veux dire, pas tout de suite forcément, mais quand ça commence à marcher, même quand on ne veut pas forcément avoir une équipe, on peut commencer à être obligé. Donc, qu'est-ce que tu dirais pour ce coach qui, je ne sais pas, il fait déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires, il veut aller plus loin, mais il commence à manquer de temps, il en a marre de faire certains trucs, mais il aime les gens et il a cette croyance que ce n'est pas pour lui de recruter. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne ? OK. Donc ici, pour moi, faire le people management et savoir collaborer, c'est deux choses différentes. D'accord ? Donc, même si je ne fais pas de people management, c'est important d'apprendre à savoir collaborer parce qu'il y a une différence entre savoir coopérer et savoir collaborer. Coopérer, donc on est dans la co-opération. Donc, ce sont des opérations que l'on met, donc c'est du processus. L'un fait ceci, qui passe à l'autre, etc. Et donc là, on est dans la coopération. Et donc là, c'est nécessaire de pouvoir avoir des processus. que quand on est dans la collaboration, ce sont des choses où on va travailler ensemble sur certaines choses. Et donc là, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est la qualité de nos relations interpersonnelles. Et donc ici, quand j'atteins un certain chiffre d'affaires et qu'il y a trop de travail pour moi, c'est de me dire, OK, est-ce que je sais finalement collaborer avec peut-être une agence marketing ? Et là, alors je vais assesser aussi bien le côté métier que le côté people management, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, je n'ai pas envie de faire et que comment est-ce qu'on va faire si le problème se pose ? Et donc, c'est dans mon processus de recrutement, quand je vais avoir ces agences, je ne vais pas simplement demander de réaliser telle et telle tâche. Je vais également questionner sur la manière dont ils font leur people management. pour que surtout moi, je ne mette pas surtout un pied là-dedans. Et donc, c'est ça aussi, c'est de me dire, OK, est-ce que la personne en face de moi, est-ce qu'elle sait faire du people management ou de toute façon, je vais me récupérer les problèmes ? Moi, par exemple, avec mon bureau comptable, j'ai donc un salarié qui s'occupe de mon entreprise, mais je n'ai qu'une relation finalement de client à fournisseur. parce que je sais qu'au-dessus, lui, le chef d'entreprise, il sait très bien faire son people management et qu'il prend en compte et tout et que c'est moi, je vais vers lui, par exemple, en lui disant, tu sais, on ne m'a pas communiqué ceci, on ne m'a pas communiqué cela, etc., comment est-ce qu'on fait ? Mais d'un autre côté, je sais contacter, je n'incrimine pas la personne de toute façon chez le chef d'entreprise, ce n'est pas ça, mais je vais aller mettre mes besoins au niveau du chef d'entreprise, de dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela et puis alors, avec le collaborateur, si par exemple, je considère qu'à un moment donné, il y a eu de la tension, etc., si je sais collaborer, je vais savoir en parler avec lui. Mais ça va s'arrêter là, le reste, je ne vais pas m'en occuper. Et donc, il faut faire attention quand on se dit je ne veux pas recruter, de se dire oui, mais je vais prendre un prestat, etc., des fois, les agences ne sont pas plus chères finalement qu'un prestat. Mais par contre, qu'est-ce qu'eux, ça fait en people management que moi, je ne veux surtout pas m'occuper, dont je ne veux surtout pas m'occuper ? Ok, c'est passionnant. Moi, j'aimerais aussi avoir ton avis sur le leadership. C'est quoi un peu toi, ta définition du leadership, d'un bon leader, et en quoi c'est important dans ce people management ? Donc, ça, tout le monde le sait, je dirais, le leadership, c'est cette capacité finalement à embarquer les gens. Par contre, c'est toujours suivant une situation donnée. Et donc, du leadership, c'est des fois aussi de laisser le leadership à quelqu'un d'autre de son équipe. Donc, je m'explique. par exemple, je suis très bon, par exemple, dans ce qui est l'innovation. Et là, quand c'est des choses innovantes, je sais embarquer toute l'équipe. Ok ? Parce que je vais aller rechercher les ressources en moi, parce que j'ai les ressources en moi pour que je peux développer par rapport aux personnes, aux personnes que j'ai en face. par contre, dans le cycle de vie de mon entreprise, je vis une crise. Je suis mauvais là-dedans parce que, je n'ai pas les ressources internes de réactivité, de prise de décision dans l'instant, par exemple. Des choses comme ça, je n'ai pas ces ressources internes qui font que je sais embarquer les gens dans cette crise-là. Par contre, j'ai peut-être quelqu'un dans mon équipe qui a beaucoup plus cette facilité-là. Et donc, en tant que leader, de pouvoir également laisser la place à quelqu'un d'autre, c'est également nécessaire. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le leadership, c'est quelque chose qui est fluctuant, qui est mouvant. Ce n'est pas quelque chose dont on n'est pas leader sur tout, finalement. On n'a pas le leadership sur tout. Et donc, c'est d'avoir cette intelligence, finalement, que sur certaines choses, c'est moi qui vais prendre le leadership et sur d'autres, je vais laisser à l'autre prendre le leadership. Et c'est ça, c'est cette fluidité, là qu'il va faire et je vais avoir cette intelligence de me dire, non, lui est beaucoup plus capable. Pour moi, ça, ça fait partie du leadership, du chef d'entreprise de se dire, mais pour ces choses-là, OK, c'est plutôt lui qui, je vois que c'est, il sait mettre en place des choses que moi, j'ai plus difficiles. Et donc, je te dis, ça, c'est l'innovation, c'est par exemple de faire vivre l'entreprise et tout ça sur un flux continu, je suis peut-être plus capable que ça, qu'en période de crise, ce n'est pas trop moi, etc. Et donc, c'est d'avoir cette intelligence relationnelle de laisser finalement le leadership à quelqu'un d'autre. Mais par contre, ce n'est pas pour ça que je suis discrédité dans ma position de leader. Pour moi, c'est deux choses différentes. Fascinant. Moi, ce que j'entends, c'est que ça demande du lâcher prise et de l'humilité et aussi l'envie de faire progresser les autres dans certains domaines. Et une grande chose, en tous les cas, que moi, je travaille avec mes clients, c'est la vulnérabilité, de faire preuve de vulnérabilité, de parler vulnérabilité. Il y a comme ça, une de mes clientes, elle était, c'était quelqu'un qui, il ne fallait surtout pas la prendre en défaut. Et puis, au fur et à mesure des cas qu'elle m'amenait, quand on en discutait, je lui disais, ici, tu ferais bien d'emblée de pouvoir dire. Par exemple, elle devait, ils avaient des problèmes pour, donc c'était dans une bibliothèque, ils avaient des problèmes pour des rôles de permanence, etc. Et elle me dit, j'ai déjà essayé par 36 bouts différents, ça ne fonctionne pas, je me reprends toujours une volée de bois vert et donc je lui explique une autre manière justement de fonctionner pour pouvoir avancer. Et donc, elle me dit comme ça, oui, mais enfin, ils vont me prendre pour qui, je vais arriver comme ça avec mes grands sabots, etc. Mais je lui dis, tu dis d'emblée, voilà, je suis en formation, je suis en train d'essayer une nouvelle chose et que finalement, vous allez être mes cobayes. Tu peux dire un truc comme ça ? Elle me dit, j'ai osé et ça a été super bien reçu. Et donc, faire preuve de vulnérabilité, de dire que je suis en train d'apprendre, que peut-être, j'ai encore une autre cliente dernièrement qui me dit comme ça, oui, mais enfin, si je lui pose tel type de question, si je fais comme ceci et tout, comment ça va être pris et tout ? Je lui dis, tu sais, je suis en train d'apprendre quelque chose et peut-être que je vais me planter, peut-être que je vais me tromper, etc. Et donc, voilà, ça créera peut-être de la frustration chez toi, mais seulement, voilà, tu m'excuses d'emblée, etc. Il me dit, tu fais preuve, montre que tu ne sais pas tout, montre que tu es humaine comme eux, etc. Ou même quand on a demandé quelque chose et puis qu'on se rend compte que ce n'était pas finalement ce qu'on voulait, etc. C'est de pouvoir dire, tu sais, ici, je t'ai demandé ça, par contre, je me rends compte que je fais fausse route et que j'aimerais mieux aller dans l'autre sens. Et donc, c'est ça, et faire preuve de vulnérabilité, c'est montrer finalement aux autres que tout n'est que test et que je suis là-dedans moi-même et que je le montre finalement aux autres. Et de se montrer nettement plus humain, finalement, ça permet de créer des relations beaucoup plus fortes. C'est passionnant. Merci. Merci pour ce rappel qui est essentiel. Oui, c'est vrai que quelquefois, on a ce côté, je suis le leader, il faut que je montre que je suis parfait alors que non, ça n'aide pas. Et c'est la même chose avec les émotions. J'arrive, je suis de mauvais poils, etc. Ça ne va pas super. Actuellement, il ne faut pas répéter ça tous les jours parce qu'il ne faut pas faire une sinistrose non plus. Mais de pouvoir dire, voilà, les gars, aujourd'hui, c'est un jour sans pour moi. Donc, je vais me limiter peut-être à faire ça et ça. Mais voilà. Et quand on a des personnes en face, ils se disent, ah ben oui, elle est comme nous, finalement. Ça leur donne l'autorisation à eux aussi. Oui, c'est ça. Et ça donne l'autorisation de se dire les choses. Parce que nous, d'une pipe, qu'est-ce qu'on peut être dans nos interprétations ? Il a voulu dire ceci et je pense qu'il pense ça, etc. Mais qu'on se dise les choses, c'est essentiel. Parce que même si on est dans ces métiers de coaching, on n'ose pas toujours dans le people management de faire certaines choses. Donc, voilà. Oui, ce qui est génial, c'est qu'on a des techniques, finalement, de questionnement et tout ça. Et donc, ça va nous aider énormément. mais d'un autre côté, c'est aussi de pouvoir montrer sa part d'ombre. Mais on le montre d'une certaine manière. C'est-à-dire que je ne le mets pas pour qu'on essaye d'en profiter. Ce n'est pas du tout ça. Je le montre parce que je l'assume. C'est totalement différent. Et c'est, j'assume cette part d'ombre et j'assume que c'est ma limite à l'heure actuelle. Mais c'est comme ça. Et voilà. Je suis 100% d'accord avec toi. Derrière moi, j'ai créé un canal sur WhatsApp avec les membres de mon équipe. Et c'est un canal où il n'y a que moi qui ai le droit de m'exprimer. Alors, si elles veulent me contacter, il y a 10 000 moyens de me contacter. Mais en tout cas, dans ce canal-là, dans ce groupe-là, il n'y a que moi. Et ça a commencé par écouter. Là, en ce moment, ça ne va pas bien. Non, je n'attends pas forcément de réponse de votre part ou de solution. Mais voilà, je voulais m'exprimer, me lâcher parce que j'ai aussi besoin de vous, de votre soutien. Et voilà. Donc, je ne sais pas forcément comment elles l'ont interprété, mais je pense que c'est important parce que de toute façon, quand on fait semblant, l'autre le voit de toute façon et ça ne marche pas. Et puis, se faire passer pour une superwoman ou un superman, c'est nous que ça va limiter. Oui, c'est clair. Et que eux vont nous mettre sur un piédestal, peut-être beaucoup trop haut par rapport à ce que… à ce qui… Et finalement, dans une entreprise, on n'est pas sur un piédestal. C'est-à-dire qu'on est dans un système en 3D et que chacun a une place différente dedans. On n'est pas sur quelque chose de… sur deux dimensions. On est sur trois dimensions. Et donc, on a chacun sa place finalement dans l'écosystème, mais pas sur une grille hiérarchique. C'est plus… On ne rêve plus. C'est plus le paradigme dans lequel on est maintenant. Et l'enjeu, moi, ce que je me dis parfois, c'est… L'enjeu, ce n'est pas tellement moi, 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 c'est… qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'aide ? C'est l'entreprise, en fait. On est là pour faire avancer l'entreprise en faisant avancer les êtres humains. Mais est-ce qu'en disant ça et en montrant de la vulnérabilité, est-ce qu'il me finit, ça aide l'entreprise quand même ? Si la réponse est oui, j'ai le droit de me challenger parce qu'à un moment donné, si je nourris juste mes propres besoins égoïstes, est-ce que vraiment, ça a un sens de créer une entreprise, d'avoir une équipe ? Parce que le but, c'est aussi quand même de faire avancer son entreprise. C'est ça, tout à fait. L'entreprise, c'est l'écosystème et donc, on est chacun un élément de l'écosystème. Donc, ça doit profiter finalement à tout le monde à différents niveaux. Pour terminer, moi, ce que je voulais te demander, c'est, voilà, je suis convaincu, j'ai envie d'avoir mon ou ma première prestataire, mon ou ma première salarée. Quel conseil tu me donnerais pour commencer de la meilleure manière et de ne pas tomber dans certains pièges ? En tous les cas, c'est pour les coachs qui ont déjà finalement cette facilité de question. Je n'irai pas sur l'entretien, j'irai plutôt sur le profilage. Et donc, ce que j'ai déjà remarqué, certains qui font des fiches de poste parce qu'on apprend comme ça à faire des fiches de poste et tout. Et j'avais vu comme ça une entrepreneur qui avait une annonce qui faisait huit pages. Mais c'était quasi la fiche de poste qui était publiée. c'était chiant. Et donc, ici, c'est de pouvoir se dire ok, le but, c'est de faire une annonce qui est attractive. Donc, aller chercher dans votre marketing pour pouvoir faire une accroche, faire des boucles, de pouvoir mettre les choses essentielles finalement que le candidat, il veut savoir d'abord, etc. Donc ça, mais pour pouvoir faire ça, il faut profiler également. Et donc, ça, c'est plutôt compliqué pour beaucoup de personnes. Et donc, ce qui est nécessaire de faire, je donnerais deux choses. C'est quoi finalement au-delà des livrables que la personne devra produire ? C'est qu'est-ce que je vais voir comme comportement ? Et donc, d'être le plus précis possible. Je veux pouvoir voir, par exemple, si quand je lui envoie les instructions elle ne comprend pas certaines choses, elle me renvoie un e-mail en me donnant toutes ces questions pour pouvoir clarifier la situation. Et ça, c'est déjà une attitude que je peux voir, j'ai envie de voir parce que c'est important, par exemple, pour moi. C'est important, par exemple, et donc dedans, ça va être quelqu'un qui va être, qui va chercher à comprendre, finalement. Pour moi, des personnes qui cherchent à comprendre ce que je leur demande et tout ça, c'est important pour moi. Et donc, je vais aller chercher ça quand je serai en entretien. Donc, que je choisisse un prestat ou un salarié, c'est la même chose. Il faut un processus de recrutement, il faut passer en recrutement, il faut avoir deux, trois personnes et pas se dire « Ah, mais puisqu'il a bien travaillé là-bas, moi, je vais le prendre et ça. » ne fonctionnez pas sur la recommandation parce que ce qui convient à l'autre ne convient pas à l'autre personne. Et donc, c'est trois choses, trois comportements que je veux voir en action et également trois comportements que je ne veux surtout pas voir dans mon entreprise. Et donc là, sur ce que je ne veux pas voir, je vais basculer dans « Oui, mais quelle est la compétence alors que je veux voir ? » Alors naturellement, ce n'est pas de mettre l'inverse de ce que vous avez mis dans ce que je veux voir. Mais par exemple, je ne veux pas voir ce serait quoi quoi ? Ce que je ne veux pas voir, si on prend encore un prestat au niveau marketing, ce que je ne veux pas voir, c'est que quand je lui envoie finalement une demande, c'est qu'il me réponde deux semaines après ou qu'il publie tout, qu'il met tout en page, etc., qu'il met tout, par exemple, si tu es un tunnel de vente et tout ça, sans prendre contact avec moi. Donc pour moi, finalement, cet esprit d'échange est important pour moi. Et donc tu vois, je le rechange, l'échange est important pour moi. Et donc, je vais aller chercher dans le vécu de la personne, est-ce qu'il était dans l'échange avant ou pas ? Parce que sinon, je vais tomber sur des prestats et ça m'est déjà arrivé comme ça avec des personnes dans le coaching, le coaching vocal où elle me disait, mais enfin, tu sais, je lui ai demandé ceci, mais il ne m'a pas envoyé, etc., ce que je lui demandais. Et je dis, mais à mon avis, c'est le profilage, il y a des angles morts que tu ne vois pas. Et donc, ces deux questions-là permettent également d'aller voir ce qu'on ne voit pas d'office parce que oui, on est standard sur ce qu'on veut voir dans les comportements. OK, top. Et quand même, je t'en dis, la deuxième, c'est qu'il faut un entretien métier. Et donc, si tu prends quelqu'un, je reprends toujours, si tu prends quelqu'un pour faire ton marketing, il te faut, si toi, tu n'es pas compétent, il te faut quelqu'un qui va faire avec toi l'entretien métier pour aller vérifier si les compétences métiers dont tu as besoin sont bien là parce que, comme ce n'est pas notre domaine, on peut très bien mal se comprendre, se faire mener en bateau, etc. Alors, je ne pense pas que les gens soient malveillants, mais en tous les cas, ils peuvent se dire bon, je voudrais gérer de toute manière. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui, dans son réseau, qui peut nous aider parce que, ce domaine-là, je ne le maîtrise pas suffisamment. OK, top. C'est passionnant. Et puis, pour boucler la boucle, j'ai envie de te dire ou pour terminer, si on a des gens dans notre équipe avec qui ça se passe bien, comment on fait pour les garder, comment on fait pour que ça continue à bien se passer ? Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à nous donner ? Alors, quand ça se passe bien, il faut entretenir le fait que, cette relation-là, et donc, c'est de pouvoir discuter avec la personne même quand ça se passe bien parce que j'ai trop de clientes qui sont dans, mais comme ça se passe bien, on ne dit rien. Mais justement, c'est quand ça se passe bien qu'il faut aussi pouvoir se voir. Pour éviter, il faut prévenir au lieu de guérir. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de guérir, mais faites de la prévention, ça vous coûtera nettement moins cher en temps, en argent, etc. et surtout, surtout, surtout en énergie. Et donc, c'est de pouvoir demander, par exemple, aux personnes, quand on a, par exemple, la réunion d'équipe, c'est comment tu te sens, mais comment tu te sens réellement ? De s'intéresser réellement à la personne au-delà du livrable qu'elle doit fournir. C'est comment est-ce qu'elle va ? Et donc, ça, c'est une des premières choses et puis, c'est de voir comment elle évolue. Nous, en tant que chef d'entreprise, on évolue tout le temps. On évolue sur nos envies, etc. Il ne faut pas penser que de l'autre côté, ils ne sont pas pareils. Ils sont comme nous également. Ils évoluent, il y a des choses et tout ça. Et donc, c'est de voir où ils en sont. Et donc, c'est de pouvoir également demander qu'est-ce que tu as appris cette année, sur quoi est-ce que tu aimerais t'investir, etc. Et de voir si c'est possible encore dans notre organisation parce qu'on a des très petites organisations et de voir qu'est-ce qu'il lui, c'est quoi ses besoins, etc. Donc, ça, c'est essentiel. Et donc, c'est également de faire de la reconnaissance. Et donc, de la reconnaissance, ça se trouve sur quatre axes. On pense souvent que la reconnaissance, on le met sur les résultats. Mais en vérité, c'est un reconnaissance de l'être humain que j'ai en face de moi, il a un avis. Et donc, c'est d'aller chercher cet avis-là. Et donc, de chercher ses opinions et d'en tenir compte, etc. Donc, un, c'est la reconnaissance humaine qu'on a. Deux, c'est la reconnaissance des moyens qu'il met en œuvre pour pouvoir arriver à un objectif, même s'il n'arrive pas à l'objectif. Et c'est de pouvoir reconnaître également les efforts qu'il fait, les moyens qu'il met en œuvre. Le troisième, c'est les efforts qu'il met en place pour pouvoir aller encore plus loin, grappiller encore quelques, aller dans des compétences, dans des… Donc, c'est l'effort qu'il va mettre. Et puis, le dernier, alors, c'est les résultats. Et donc, c'est de pouvoir également reconnaître au fur et à mesure de l'année ce que je trouve bien. Et donc, ce que moi, je dis, c'est les prendre en flagrant délit de bien faire les choses. Et donc, quand je prends en flagrant délit de bien faire les choses, je leur dis. Et donc, ça, c'est essentiel. Parce que, et je terminerai là-dessus, parce qu'au niveau des besoins, on a besoin de se sentir autonome. On a besoin de se sentir compétent. Et on a besoin de se sentir appartenir. Et donc, on a toujours travaillé sur ces trois axes-là. Donc, compétent. Donc, est-ce que ce que je mets en œuvre, finalement, je veux dire, me fait me sentir compétent ? Est-ce que j'ai les formations qu'il me faut et tout ça ? Moi, quand j'ai eu des prestats, maintenant, j'ai toujours une prestat, eh bien, je me renseignais finalement sur quoi est-ce que tu as envie d'investir, etc. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une prestat qu'on ne peut pas dire, tu sais, j'ai eu telle formation, est-ce que tu la voudrais, etc. Et donc, on peut également permettre à la personne d'évoluer. Par exemple, moi, j'avais quelqu'un, je lui ai permis d'avoir un coaching de quelques heures avec une personne sur un domaine, ici, c'est sur LinkedIn, c'est moi qui l'ai pris en charge. Deuxièmement, se sentir autonome, donc, dans quoi est-ce qu'il a des zones d'autonomie ? Dans quoi est-ce qu'il peut prendre des décisions en toute autonomie ? Par exemple, moi, avec mon assistante, je lui dis, mais tu sais, les emails que tu envoies pour toute la relation clientèle et tout ça, ne mets plus en copie, on a regardé ensemble, c'est bon, tu peux y aller. Elle a sa zone d'autonomie, chacun a besoin de ça. Et puis alors, de pouvoir se voir à certains moments donnés pendant l'année, c'est essentiel par visio et de se dire, au moins une fois par année et plus si c'est possible de se voir en présentiel parce que ça va resserrer les choses, les liens et on va se sentir appartenir à un groupe et ça, c'est essentiel pour nous même quand on travaille à distance. passionnant, passionnant, Karine, merci et je suis sûr qu'on pourrait passer encore des heures parce que tu as énormément de conseils, de sagesse et d'expérience à nous partager. Donc, ce que je propose, c'est que les gens qui veulent aller plus loin, ils peuvent en savoir plus ou est-ce que tu veux les amener pour les gens qui veulent aller plus loin ? Donc ici, moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Équipe Autonome où vous pouvez voir, il y a déjà plus de 200 vidéos où vous pouvez voir justement, je parle de beaucoup de choses autour de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Il y a également sur Instagram, c'est Karine Deville, là, ils peuvent me suivre également et puis, je suis sur LinkedIn aussi pour ceux qui sont plus sur LinkedIn au nom également de Karine Deville. Donc déjà, s'ils veulent aller plus loin, c'est de pouvoir me contacter via un de ces trois canaux-là et donc de prendre contact avec moi et c'est avec plaisir alors que je leur programmerai alors ces 30 minutes d'entretien avec moi pour discuter finalement de c'est quoi leur problématique du moment ou c'est quoi leur peur du moment dans le recrutement et de pouvoir leur donner mes conseils en tous les cas pour pouvoir dépasser ce défi qu'ils ont à l'heure actuelle et de leur donner des pistes. Je vous invite à aller chercher Karine Deville du coup sur Instagram et LinkedIn où on mettra le lien vers ta chaîne YouTube en description. Merci Karine pour ce partage. Quel dernier mot tu aimerais laisser aux coachs qui nous ont suivi ? En tous les cas, c'est que faites-vous confiance dans le fait de vous dire est-ce qu'à l'heure actuelle j'ai envie d'aller vers le people management ou pas ? Et donc, si c'est oui, allez-y, testez parce qu'on est toujours de façon dans de l'itération. Si c'est non, il y a d'autres voies et que travailler également avec une agence ou du moins une entreprise ou quelqu'un fait du people management c'est bien à le faire, c'est une voie également et dont on ne parle pas suffisamment et que vous serez de toute façon un coach qui est dans le succès même si vous n'avez pas d'équipe. Merci Karine, c'était génial, merci pour ton temps et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.